Salut tout le monde ici Cired et aujourd'hui une petite vidéo un petit peu spéciale parce que je me suis dit c'est Thanksgiving donc pourquoi pas faire une sorte de petite vidéo à propos des jeux pour lesquels je serais reconnaissant d'une manière ou d'une autre ceux qui m'ont marqué, ceux qui ont fait avancer ma carrière notamment et aussi juste mettre en avant des jeux qui ont marqué ma vie de joueur d'une manière globale. Et aussi tant qu'à faire c'était une petite vidéo pour tester mon nouveau matos comme vous pouvez le voir je vous expliquerai ça peut-être au cours d'une nouvelle vidéo si vous êtes curieux de savoir ce que c'est mais je vous dirai ça plus tard juste pour le petit secret c'est juste un bâton avec un petit micro au bout et c'est bien utile. Mais bref trêve de détour parlons du premier jeu qui m'a marqué à savoir Super Mario Land 1 et 2 puisque j'avais reçu les deux dans un pack avec la Game Boy et donc c'était forcément mon tout premier jeu vidéo personnellement reçu. Je ne sais plus du tout quel est le premier jeu vidéo auquel j'ai touché de ma vie mais je crois que c'était Duck Hunt avec le NES Zapper ou peut-être Street Fighter 2 sur Super Nintendo puisque c'était des jeux qu'on testait chez les voisins mais là pour le coup ma mémoire me fait totalement défaut. Mais les premiers jeux que j'ai reçu c'était bel et bien Super Mario Land 1 et 2, deux jeux qui ont totalement changé la donne par rapport à Mario parce que c'était les premiers épisodes portables mais aussi c'était deux jeux qui étaient assez bizarres puisqu'ils prenaient les règles de Mario et les jetaient par la fenêtre. Par exemple les boules de feu dans Super Mario Land 1 elles ne rebondissent pas enfin si elles rebondissent mais elles partent directement en diagonale et elles se barrent ce qui est assez bizarre. Et dans Super Mario Land 2 là c'est l'introduction de Wario et c'était un jeu en monde plus ou moins semi ouvert où on pouvait sélectionner nos niveaux dans l'ordre qu'on voulait ce qui est étonnamment assez innovant en vrai quand on y pense. Pour le coup pour les avoir refaits il n'y a pas si longtemps que ça bah les jeux sont hyper courts et hyper faciles aussi enfin quoi que Super Mario Land 1 est quand même relativement difficile mais vraiment ce sont des épisodes très sympas et des belles curiosités si jamais vous voulez vous les essayer. Et donc le second jeu pour lequel je suis reconnaissant c'est Will of Katamari que j'avais chopé à 5 euros 9 dans un carrefour et pour lequel je suis reconnaissant du fait qu'en fait ça m'a totalement ouvert l'esprit du fait que c'est un jeu extrêmement bizarre et absolument pas normal on va dire parce que ça s'inscrit pas du tout dans la lignée des jeux de l'époque et c'est un jeu en fait dont le simple but c'est juste d'accumuler des objets pour les transformer en planètes pour pouvoir reconstituer un système solaire qui a été détruit par notre père et c'est complètement con et c'est vraiment drôle et vraiment c'est un jeu qui bah que j'adore parce qu'il est simple tout simplement différent et c'est aussi un jeu qui m'a ouvert à la j-pop pour la simple et bonne raison que les musiques sont extrêmement bonnes c'est des purs bangers et le truc qui est cool c'est que Will of Katamari est ressorti littéralement cette année en version remaster avec quelques niveaux en plus même si c'est pas forcément le meilleur Katamari à mes yeux je préfère toujours Katamari forever pour diverses raisons mais ça reste quand même un épisode très solide et justement il a été remasterisé parce que c'est un des épisodes préférés des fans donc franchement si vous voulez l'essayer je vous recommande vraiment de le faire ne serait-ce que pour essayer un épisode de la série parce que c'est vraiment très différent de ce à quoi vous joueriez d'habitude et le troisième jeu pour lequel je suis reconnaissant c'est Okami un jeu que j'avais acheté en Allemagne pendant un séjour scolaire pour la simple et bonne raison qu'il était à 35 ou 40 balles alors qu'il était encore à 60 chez nous alors qu'il a baissé de prix à 30 littéralement deux semaines plus tard oups mais vraiment c'est un jeu qui m'a marqué pour la simple et bonne raison que bah il était différent du reste du monde du jeu vidéo et que ça m'a encore une fois ouvert l'esprit sur ce que pouvait être le jeu vidéo ça pouvait être poétique ça pouvait être beau c'est beau à en crever ce jeu d'ailleurs mais c'est aussi une aventure qui ouvre un petit peu sur le monde du fait que on visite un japon mystique ça nous plonge dans toutes les mythologies possibles et imaginables tous les yokai et tout vraiment c'est un une très très belle aventure très très longue aventure trop trop longue aventure aussi si on enlève les dix dernières heures qui étaient pas forcément nécessaire mais franchement ça reste une très un très chouette jeu et aussi vraiment enfin esthétiquement c'est beau et les musiques sont incroyables c'est d'ailleurs un des ceux un des rares jeux pour lesquels j'ai carrément acheté l'ost à l'époque et que motus aime tellement que elle aussi à l'ost mais elle a aussi l'artbook et franchement on aime bien on aime bien en camille ici quatrième jeu pour lequel je suis extrêmement reconnaissant que le jeu vidéo existe c'est final fantasy 6 que on avait trouvé au pays de galles dans un petit village paumé dans une boutique de jeux vidéo au moment de sa sortie que ma grand mère m'avait offert pour pour mon anniversaire et vraiment c'est un jeu pour lequel je suis reconnaissant pour plusieurs raisons déjà c'est une très belle aventure c'est un c'est vraiment un des final fantasy au rythme le plus fou qui existe parce que vraiment en fait le jeu va vite c'est vraiment tout s'enchaîne à une vitesse éclair ce qui m'avait un peu choqué quand je l'avais refait en version pixel remaster d'ailleurs l'an dernier et vraiment c'est un peu le final fantasy ultime quoi c'est une grande aventure les personnages sont tous mémorables quasiment tous le méchant est incroyable kafka voilà et même il ya beaucoup d'émotions il ya beaucoup de musiques qui sont incroyables vraiment quitte à prendre un cliché j'ai envie de dire la scène de l'opéra oui d'ailleurs la version pixel remater lui a rendu joliment honneur en faisant doubler en plusieurs langues et vraiment c'est aussi un jeu pour lequel je suis reconnaissant pour la simple et bonne raison qu'il est tombé au bon moment et c'est assez difficile à dire mais c'est le jeu qui m'a appris ce qu'était la mort vraiment parce qu'en gros pour la faire simple mon grand père paternel est décédé au moins à peu près à ce moment là et je jouais à final fantasy 6 est en fait il ya une scène en particulier celle du train fantôme où il ya nos héros qui doivent poursuivre un train fantôme et qui découvre qu'il ya un personnage qui qui est mort la manière la plus tragique qui existe est vraiment en fait tu as un de ces personnages là qui doit faire son deuil et comment dire que c'est un peu le moment déclic en fait où vraiment en fait c'est comme si mes émotions s'étaient réveillées ce jour là c'est ce que je sais pas pourquoi en fait pendant longtemps je ne ressentais presque rien j'étais un véritable robot quasiment toute la première moitié de ma vie et final fantasy 6 en fait m'a réveillé c'est le jeu qui c'est le premier jeu qui m'a fait pleurer et vraiment c'est aussi bas le jeu qui m'a fait me rendre compte de ce qu'était la mort ça ça paraît absurde un dit comme ça mais mais ouais en fait j'avais un cerveau qui fonctionnait différemment donc vraiment c'est pour ça en fait que je suis un peu reconnaissant du fait que ce jeu m'a réveillé c'est super bizarre à dire mais bon en tout cas ouais final fantasy 6 si jamais vous ne l'avez pas fait vraiment faites le c'est un petit peu clichoui par moment maintenant aujourd'hui mais ça reste quand même une aventure qui mérite d'être faite c'est un des meilleurs final fantasy clairement et franchement c'est une très belle aventure à la base j'allais dire que c'était le dernier jeu de ma liste mais en fait pas du tout mais quand même j'ai envie de placer ce lot au robot pour deux raisons en particulier que ce lot au robot si vous ne connaissez pas c'est un jeu d'action aventure dans l'univers de littletail bronx donc tel concerto ce lot au robot et fuga et c'est un jeu pour lequel je suis reconnaissant sur tellement d'aspects pour la simple et bonne raison que c'est le jeu qui a commencé ma carrière de de rédacteurs de youtube heures de tout ce que vous voulez même décrivain puisque techniquement c'est ce jeu qui n'a pas inspiré l'outre monde mais qui m'a donné la motivation d'étoffer mon univers à fond pour pouvoir créer un truc aussi solide que ce lot au robot et vraiment c'est en fait c'est sans ce jeu je ne me serais pas lancé dans le blogging tout simplement vraiment en fait ce qui s'est passé c'était à l'époque ce lot au robot avait été annoncé uniquement pour le japon et je m'étais mis en quête juste de faire en sorte que les gens sachent que ce jeu existe et c'est pour ça qu'en partie je me suis lancé sur press start button c'était ensuite pour spammer le site de news sur solato robot mais vraiment j'ai pourri leur site j'ai pourri le site de punky c'était hallucinant c'est enfin c'était c'était débile vraiment je postais une news par jour et puis quand le jeu a été annoncé pour l'europe parce que nintendo of europe avait apparemment vu qu'il y avait des gens qui étaient très intéressés et du coup bah vraiment je là j'ai été infernal solato robot c'est aussi ce jeu dans le pour lequel j'ai fait deux tests différents pour deux sites différents c'était n'importe quoi est vraiment non c'était enfin même si le jeu en vrai est pas si exceptionnel que ça toute proportion gardée parce que ça reste un jeu d'action qui est quand même assez répétitif le gameplay ultra simpliste en termes de scénario dans la première moitié c'est pas non plus le truc le plus fou qui existe c'est vraiment dans son univers que ça impressionne puisqu'il ya il ya un sens du détail en fait qui est incroyable les personnages sont ultra attachants vraiment en fait c'est on va faire le jeu pour son pour l'aventure qu'elle nous propose et parce qu'elle a aussi cette sorte d'optimisme qui est qui manque en fait au jeu vidéo c'est en fait on fait on fait le jeu en fait on a un immense sourire sur la tronche parce que même s'il se passe des trucs assez terrible dans l'histoire surtout dans la seconde moitié on va vraiment en finir avec une sorte de note d'optimisme qui fait plaisir surtout dans une époque où ça commençait déjà être bien cynique dans tous les sens mais vraiment en fait ce lato robot c'est ce jeu qui est un univers vraiment riche qui est incroyable et qui est tellement riche qu'il a eu trois art books de 300 pages pour son making of imaginez 900 pages de 900 pages de making of pour 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 tout tout consigné parce que ça a été développé sur enfin ça a été développé sur trois quatre ans mais ça a été en vrai envisagé depuis dix ans puisque c'était censé être un tel concerto 2 et cyber connect 2 ne voulait pas lâcher l'affaire mais bon ils avaient fait tellement de jeux naruto que bandai namco a dit bon ok faites votre jeu avec vos petits chiens là arrêtez de nous saouler et du coup c'est ce qui s'est passé et ils ont ils ont vraiment mis leur coeur à l'ouvrage c'était vraiment le jeu qu'il voulait faire et cette passion mais en fait on la ressent profondément quand on y joue on ressent la passion des développeurs on ressent la passion des gens qui ont voulu créer cet univers on le fait en fait on ressent cette passion et cette passion est limite contagieuse et vraiment c'est pour ça que je suis reconnaissant puisque sans ce jeu ouais l'outre monde en fait n'existerait probablement pas ou du moins il n'existerait pas dans l'état dans lequel il est à savoir extrêmement vaste avec beaucoup beaucoup de personnages attachants et avec beaucoup beaucoup d'histoires potentielles que j'ai pas forcément fini d'écrire mais ouais non sinon le jeu maintenant il coûte une blinde c'est compliqué d'ailleurs de le choper mais si vous avez éventuellement un certain tonton ému et émile hâteur n'hésitez pas à le faire franchement ça vaut le coup parce que toute façon le jeu n'est commercialement plus exploité donc bon il n'y a plus vraiment de remords à avoir sur ce genre de truc et au pire bah justement ça vous fera que vous serez tellement fan que vous finirez par avoir des goodies dans tous les sens comme cette peluche de raid oui j'ai celle là j'ai celle de elle j'ai beaucoup de trucs à côté vraiment même si vous n'achetez pas le jeu parce que bah ça coûte trop cher et que de façon les développeurs ne toucheront rien dessus achetez les goodies c'est sympa un avant dernier jeu vraiment en fait j'en ai rajouté deux en bonus pour la simple et bonne raison que finalement je me rends compte qu'il ya beaucoup de jeux sur lesquels je suis reconnaissant mais là je vais parler de undertale qui était sorti en 2015 et qui a plus ou moins été le second lancement de ma carrière pour la simple et bonne raison que c'est le premier jeu que j'ai testé pour le site de kayane vraiment pour la petite histoire en fait ce qui s'est passé c'est que je bossais pour un site qui avait été acheté par la fnac c'était une époque très misérable et ce qui s'est passé c'est que kayane m'avait on va dire repêché en voyant que je galérais et qui m'a dit bah écoute si tu veux continuer à écrire des critiques pour un site bah fais le sur le mien mais il n'y aura pas de souci et donc le bas le premier jeu que j'ai fait sur ce site c'était undertale que j'avais dévoré et que je me suis dit il faut que j'en parle parce que ce jeu est incroyable si vous l'avez pas fait déjà à bon mais sinon ouais en fait pour je pense que vous le savez vous le connaissez c'est vraiment ce petit rpg fait sous rpg maker qui est en fait une sorte de joli commentaire méda sur la moralité dans le jeu vidéo donc vraiment en fait c'est soit on fait le jeu normalement et auquel cas on tue les gens sans le faire exprès et on se rend pas compte du bordel qu'on a créé soit on connaît le twist et du coup on va essayer de d'épargner tout le monde pour avoir une fin qui est vraiment incroyable ou soit on connaît le twist et on est vraiment un monstre et on décide de tuer tout le monde et chacun de chacun de nos choix en fait enfin chacun de ces trois choix de jeu va déterminer la fin qu'on aura et aussi le plaisir qu'on ressentira ou le malheur qu'on ressentira et vraiment undertale en fait c'est cet univers qui est super riche avec plein de personnages qui sont hyper attachants cette histoire qui est vraiment fascinante parce que plus on avance dans le scénario et surtout plus on débloque les autres fins plus on se rend compte qu'il ya une profondeur de fou c'est aussi ce jeu qui a créé beaucoup de fan théorie beaucoup de trucs fan made et qui a notamment lancé certains youtubeurs qui ne vivent que par les théories à la con vraiment c'est un c'est quand même un jeu qui est très 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 incroyable pour la simple et bonne raison qu'il est qu'il est fédérateur en fait c'est un jeu qui fédère en fait les ceux qui l'ont fait qui limite va fanatiser certaines personnes et qui fait qu'on attend toujours avec impatience les prochains chapitres de delta 1 pour comprendre ce que c'est ce cet étrange mystère autour de du coeur et de ses raisons oui parce que le coeur a ses raisons mais bon bref si vous n'avez pas fait under tale vraiment faites le c'est vraiment un jeu qui est incroyable il paraît un petit peu surfait parce que sa communauté a été parfois un petit peu trop envahissante mais si vous réussissez à vous détacher cette idée de la tête vraiment ça reste une aventure qui est absolument incroyable et extrêmement fun et et qui a du coeur et ça mais ça compte énormément et enfin un jeu auquel vous êtes sûrement beaucoup plus familier si vous suivez l'histoire de la chaîne fire emblem free houses pour lequel je suis reconnaissant pour une raison très particulière c'est que c'est le jeu qui a fait que j'ai relancé ma carrière sur youtube vraiment c'est en fait bon c'est plus une question de circonstances mais disons qu'à ce moment là de ma vie en fait quand fire emblem est sorti on a perdu un membre assez estimé de la famille et vraiment en fait c'est ce moment là où je me suis dit en fait il fallait que je me réveille parce que du coup j'écrivais quand même des je suis content d'avoir écrit des articles sur le site de cayenne mais le problème c'est qu'en termes de visibilité ça restait assez restreint du fait que c'était au format écrit et le truc c'est qu'aussi à ce moment là bah le problème c'est que je gagnais pas beaucoup d'argent et il fallait que je trouve un moyen de me faire des thunes donc je me suis dit vas-y je vais devenir youtubeur Non faut pas faire ça faut jamais faire ça non plus sérieusement en fait ouais enfin ce qui s'est passé c'est que bah j'étais dans une situation difficile et vraiment j'étais un peu bon on va dire au septième dessous émotionnellement et mais ce qui s'est passé c'est que je me suis dit et que en vrai en me relançant sur youtube il y aurait probablement moyen justement de d'honorer on va dire toutes les dettes que j'avais auprès des gens qui se qui s'inquiétaient en fait pour moi et du coup ils ont sûrement dû encore plus inquiété en se disant que je faisais des vidéos sur youtube mais bon bref mais je me suis dit que en me lançant sur youtube en fait ça donnerait aussi plus de visibilité à ce que je fais et probablement aussi plus de légitimité donc vraiment en fait en vrai c'est dur de trouver les mots là de suite mais mais oui en fait vraiment en fait l'idée c'était enfin c'est pas nécessairement faire emblème en fait ça aurait pu être un mario ça aurait pu être xénoblade ça aurait pu être enfin n'importe quel jeu en vrai qui aurait pu me lancer à nouveau sur youtube mais dans l'idée c'était que je voulais vraiment juste donner un peu plus de visibilité à mes contenus parce que malheureusement les tests écrits on va dire que ça ça attire pas trop les gens j'avais vu les stats bon ça restait sympa mais c'était pas non plus très 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 visible et du coup j'ai fait un truc que j'aurais peut-être pas forcément dû faire en vrai puisque en donc ce qui se passait c'est que quand j'ai publié test de fire emblème c'était 3 4 enfin trois ou quatre jours avant la sortie du jeu puisque bah du coup j'avais reçu le jeu en avance sauf que le truc c'est que quand je signais les contrats pour tester les jeux chez nintendo pour le site de kayane c'était pour le site de kayane c'était pas pour une chaîne youtube random donc bon j'ai pu faire ça trois ou quatre fois et je crois que c'était au test d'astral chain que ça a été la fois de trop puisque du coup les représentants de la compagnie qui est en lien avec nintendo m'a dit ouais en fait faut peut-être que tu évites c'était pas méchant la façon dont il me le disait mais c'était juste vraiment juste pour me pour me garder en fait de me faire trop taper les doigts sur les doigts par nintendo et donc ça faisait en fait que donc les tests écrits paraissaient en exclusivité sur kayane pendant quelques jours et le jour de la sortie je pouvais sortir ma version vidéo mais ouais donc en fait oui donc fire emblem free houses donc je suis reconnaissant puisque c'est le jeu qui a vraiment relancé ma carré sur youtube accessoirement ça reste toujours à ce jour la vidéo la plus vue de l'histoire de la chaîne en dehors de celle sur les trailers de zelda et aussi bah ça reste quand même un jeu qui est absolument incroyable et ça reste mon fire emblem préféré de tous les temps puisque son histoire est vraiment superbe le fait qu'il y ait autant d'embranchement fait que le jeu est rejouable à mort et vraiment j'aime bien cette ambiance bon écolière avec gestion de planning à la persona ironiquement mais ça reste un super bon jeu et c'est pour ça que j'en suis reconnaissant et donc voilà un 7 jeux pour lesquels je suis reconnaissant de leur existence pour la simple et bonne raison qui m'ont beaucoup aidé à divers moments de ma vie et vraiment j'espère que cette vidéo vous aura plu je dois avouer que le côté improvisé c'est pas forcément ce qui était prévu mais bon je me suis dit dans l'esprit de thanksgiving ça pourrait être marrant de faire un truc comme ça n'hésitez pas à vous abonner tout ça le classique de mon côté je vais monter cette vidéo je vais la publier et ensuite je vais aller au TGS puisque le Toulouse Game Show c'est ce week-end et bah vous pourrez me retrouver enfin si vous savez où me trouver parce que le problème c'est que je vais sûrement me balader à droite à gauche dans tous les sens et il faudra essayer de me retrouver bref sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine et portez vous bien ciao